Je regarde où ? Comme vous voulez. D'accord. Elena, pourquoi vous, vous avez été sensibilisée à la sauvegarde de cette halle dite l'Ustucrub ? Parce que je suis devenue un petit peu arlésienne, moi, pragoise. Et j'ai grandi dans un pays totalitaire où tout était démoli. Parce que voilà, il n'y avait aucun respect pour le patrimoine. Et puis, il y avait beaucoup de choses qui ont été sauvegardées encore jusqu'à la guerre. Et après, sous le règne de communistes, voilà, démoli facilement. Donc, on faisait des cibles dans des églises baroques, etc. Et puis, j'ai connu une petite ville qui est devenue un village. De ses 10 000 habitants, il y avait à la fin 800. Et dans cet endroit, qui était très riche autrefois, il y avait trois églises. Donc, deux églises gothiques et une église baroque. Et sur la place, il y avait des halls baroques, évidemment très délabrés. Et la pénurie, le logement, etc., etc. Et j'ai vu le maire et je me demandais, mais pourquoi vous ne restaurez pas ces bâtiments ? Oh, mais vous, vous êtes, vous vivez en ville, mais on voudrait du moderne. Et je me suis entourée des architectes, des maçons, etc. Et nous avons constitué un très gros dossier. Comment sauvegarder ces halls ? Et comment les faire vivre ? Et comment les adapter surtout pour loger des gens de cet endroit-là ? Ça nous a pris toute une année. Et puis, à la fin, voilà, on va voir le maire un samedi matin. Et il nous donne rendez-vous à midi devant ces bâtiments. Donc, on était ravis, voilà, au bout d'un an, on arrive à quelque chose. On est arrivés là-bas avec notre enthousiasme stupide et naïve. On a trouvé la maire, mais on a trouvé aussi quatre bulldozers qui, devant nous, raser ces bâtiments. Et c'était dans un pays totalitaire. C'était un événement idiot. Et ça m'a resté, bien sûr. Et puis, en étant historienne d'art, vivant depuis cinq ans à Arles, j'aime cette ville. Et il n'y a pas seulement l'Antiquité. Il y a des, évidemment, il y a quelques bâtiments du XXème siècle. Il y avait des ateliers qui sont maintenant restaurés par l'humain. Mais la restauration est assez brutale parce que c'est le changement total de ces lieux. Et en contactant un jour Jean-Bernard Mehmet, j'ai appris, parce que je savais que ça existe, parce que je me suis baladée une fois. Et en partant de l'abbaye de Mont-Majour, sur l'ancienne voie ferrée, et puis je vois un bâtiment qui m'intriguait. J'ai entré dedans et je me suis écrit « Oh, mais c'est une cathédrale magnifique ». Et plus tard, quand j'ai appris par Jean-Bernard Mehmet que ce bâtiment-là devrait être démoli, et je me suis dit « Oh non, mais ce serait impossible de démolir ça ». Donc j'ai commencé, comme autrefois dans un pays totalitaire, j'ai commencé à m'entourer des architectes, des restaurateurs, etc. pour constituer un dossier pour sauvegarder cette architecture. Nous avons donc envoyé une lettre avec à peu près 250 signatures, c'était très vite fait. À Paris, à Madame Françoise Nyssen, Mister de la Culture, mais nous attendons toujours, toujours la réponse.